Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, voilà hier dans le live on parlait de RetroFlag, c'est vrai RetroFlag qu'est ce qu'ils ont devenu ? Ils fabriquaient plein de boîtiers pour les Raspberry Pi, voilà il y avait le boîtier pour le JBI KX2, le boîtier pour le PlayStation, pour le PlayStation, le boîtier Super NES, Super Nintendo là plutôt, le boîtier pour Raspberry 4 en forme de NES, voilà le boîtier Megadrive, celui que j'avais moins attendu, voilà ils avaient fait de jolis boîtiers pour les Raspberry Pi mais vous avez vu le Raspberry Pi aujourd'hui ça coûte la peau des fesses, sur Amazon c'est 200€ le Pi 4, le 3 c'est 100€, sur Kubi c'est pas cher mais il y en a pas en stock, voilà c'est devenu très rare. Donc qu'est ce qu'ils ont eu comme idée RetroFlag à l'intendant, et bien c'est de passer à autre chose. Et le autre chose c'est quoi ? C'est ce que vous voyez là, c'est une Famicom qui n'est pas un boîtier pour Raspberry Pi, qui est une Famicom pour recharger vos joypads, enfin les joycons d'ailleurs plutôt, et vous pouvez ranger 4 cartouches. Donc regardez, c'est assez joli, sur le côté vous glissez les joycons, vous voyez c'est saluement rouge, le bouton power et l'autre bouton voilà saluement rouge quand ça charge. Et c'est pas tout, alors c'est plus petit qu'une vraie Famicom. Vous avez le look, vous voyez c'est extra plat. Dans la cartouche, vous pouvez ranger 4 cartouches de jeu Switch. Voilà, vous en mettez 2 de chaque côté. 2 de côté, 2 de l'autre, c'est pour ça qu'il est marqué 4 in 1. 4 in 1 d'ailleurs, 4 in 1 plutôt. Vous pouvez éjecter la cartouche. Voilà, je trouve ça assez sympathique, bon après il faut aimer la Famicom. Je pense que ça va peut-être craquer notre ami Yann qui va vous faire une Famicom japonaise. Alors pour l'instant, c'est vendu que sur Amazon. Alors pour l'instant, c'est vendu que sur Amazon.com. Amazon.com, Amazon Japon, c'est pas vendu en France. C'est 25 euros et 10 euros de frais de port mais on en trouve sur AliExpress. Vous mettez le lien. A 30 euros. Voilà, alors les photos sont quasiment les mêmes. Et là, vous pouvez voir la taille par rapport au jeu. Vous voyez que c'est assez petit. Les petites diodes, je vous l'ai dit, qui s'allument en rouge. Ah derrière, l'alimentation de chargement, c'est un port micro USB, ça c'est bien. Le boîtier, vous mettez deux cartouches switch de chaque côté. La console. Et ici, il ne nous montre pas l'intérieur. Non, il ne nous montre pas l'intérieur, vous pouvez en mettre deux de chaque côté, ce que j'ai vu. Voilà, j'ai vu une vidéo de Rostalgia, il y a deux cartouches de chaque côté, ce qui fait quatre. Bon, dessous de la console. Enfin, la console. Vous voyez, c'est marqué. AFC Charging Dog. Le port de rechargement Famicom. Donc, voilà. Alors, c'est marrant parce que sur Aliexpress, ils ont mis la vidéo, mais la vidéo, c'est celle de Rostalgia. Vous voyez que c'est vendu à 29,99, port inclus. Voilà, alors, je ne commande pas parce que l'abondance, c'est fini. Faire attention. Et honnêtement, j'ai déjà une belle boîte en forme de Game Boy, comme on va faire Nive, pour ranger les cartouches. Mais si vous en voulez une, là, vous commandez. Vous payerez 30 euros, et puis vous l'aurez sans douane, puisque la douane est déjà dedans, sans frais de port. Donc, la cartouche orange, cartouche switch. Voilà, après, vous n'avez pas obligé de la mettre. Sur le côté, vous mettez vos joycons. Et là, je vous l'ai dit, ça s'allume en rouge quand ça charge. Voilà, un design Famicom. Moi, je ne pense pas qu'ils puissent le faire avec d'autres consoles. Une Sega Mark III, on peut mettre sur les côtés. Mais Frampa, c'est moins bien connu que la Famicom. En tout cas, voilà, l'idée est assez originale. Vous voyez, là, d'ailleurs, les emplos rouges qui s'allument. Voilà, je trouve l'idée sympa. Et puis, en cette temps de pénurie, au moins, ils arrivent à s'organiser autrement, parce que je voulais vous tester, moi, le boîtier pour le J-Pai KS2. Mais une carte CM4, c'est trop cher. Voilà, et aujourd'hui, les Raspberry Pi, il me reste plus connu dans l'enseigne que vous voyez des fois derrière moi. Les autres, je les ai revendus. Ça ne me servait à rien. J'ai un bateau sur un PC. Et voilà. Là, aujourd'hui, on peut même bien acheter un à 30€ pour faire un test. C'est trop cher. Donc, en tout cas, voilà l'idée de rétro-flag. Et je trouve que ce n'est pas con. Donc, vous avez vu, alimentation USB-C. C'est joli. Moi, j'ai testé un boîtier qui traîne quelque part. Enfin, plexiglas, vous mettez Joy-Con, c'est assez courant. Ça, je pense que ça peut peut-être cartonner, mais surtout au Japon. Et pour tous les amoureux de la Famicom japonaise. Voilà, ça leur rappellera la console où on mettait les manettes sur le côté orange et les manettes. Donc là, on a encore quelques vues. Mais vous voyez, c'est bien sympathique tout ça. Là, je n'ai pas eu beaucoup de vendeurs sur AliExpress. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas vendu sur Amazon Europe. Il propose sur Amazon.com, les USA et Amazon.jp. Donc, je vous rappelle que c'est quand même extra plat. C'est assez petit. Donc, si quelqu'un achète, dites-moi ce que ça donne. Moi, je verrai plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas le plus utile à acheter. En principal, je préfère mes lampes geeks que vous verrez bientôt mes lampes LED. Donc, allez, je vous l'ai dit. Je vous mets le lien dans la description. Le lien vers AliExpress, c'est le plus pratique pour vous. 30 euros. Pas de TVA. Le port est déjà inclus. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Un petit peu si vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, tout le monde.